La tortue qui aimait la vitesse Suzy, Molly et Rosa étaient trois tortues, nées le même jour. Elles s'aimaient beaucoup et vivaient ensemble sur l'île Vanille, une île tropicale. Tout resplendissait autour d'elles, l'eau bleue, la plage dorée, la forêt verte, le soleil jaune et, au centre de l'île, une montagne pointue en roche rose. Chaque jour, les trois tortues s'émerveillaient d'habiter un tel paradis. Mais l'une d'elles, Suzy, se différenciait des autres. Elle réveillait ses amis plusieurs fois pour leur proposer des activités. Jouer, se cacher, se poursuivre, dessiner dans le sable. « Calme-toi, Suzy ! » murmurait Molly avant de se rendormir. Quand les trois tortues se baignaient, Molly et Rosa grignotaient quelques algues, algues, puis rentraient. Alors que Suzy continuait à plonger, nager, couper les vagues. « Calme-toi, Suzy ! » répétait gentiment Molly. « Une tortue se déplace rarement, » ajoutait Rosa, « parce que nos carapaces sont lourdes et nos muscles peu puissants vivent à notre manière, pas comme un cheval de course. » Pourtant, Suzy rêvait de vitesse. Alors, elle s'occupa de son côté. Quand, le matin, après leur petit déjeuner de feuilles, ses amis entamaient leur première sieste, Suzy grimpaient la montagne rose. Elle l'escaladait durant des heures. Elle transpirait. Elle peinait. Mais elle ne se découragait pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois au sommet, elle se pelotonnait dans sa carapace et roulait en un éclair jusqu'en bas. Quelle joie et quelle folie ! Une journée d'effort pour quelques minutes de plaisir. Ah ! Comme son cœur battait vite, lui aussi, dans ses moments exaltants. Un jour, des hommes débarquèrent sur l'île Vanille. « Que venaient faire ces intrus ? » Par prudence, Molly conseilla à ses amis de se dissimuler sous des plantes munies d'épines, afin que les hommes ne dérangent pas leur sommeil. Évidemment, Suzy ne parvint pas à rester tranquille. Dès que ses amis fermèrent leurs paupières, elle s'esquiva et observa les nouveaux venus. Comme elle les enviait, ils n'arrêtaient pas de s'amuser. Comme elle, ils adoraient le mouvement et la vitesse. Non seulement ils se servaient de leurs grandes jambes pour courir, mais ils avaient trouvé le moyen d'accélérer encore les planches. Si, les planches ! Des planches à roulettes pour foncer sur la terre, des planches de surf pour filer sur les mers. Suzy les admira toute la journée. Elle retenait leurs gestes, car elle se promettait d'essayer. Au crépuscule, le bateau qui avait amené les hommes sur l'île Vanille poussa un long hululement. Il avait l'air très en colère. Les hommes, en effet, avaient tellement pris de plaisir avec leur surf ou leur skateboard qu'ils avaient oublié l'heure. Ils se jetèrent dans la barque et le rejoignirent au plus vite. Le soir tombé, Suzy vit le navire se diriger vers le soleil couchant pour diminuer à l'horizon. En descendant au bord de l'eau, elle découvrit avec surprise que, dans leur hâte, les hommes avaient laissé une planche à roulettes. Quel bonheur ! Suzy allait pouvoir les imiter. Le lendemain, pendant que Molly et Rosa piquaient une sieste, elle posa le skateboard sur le sentier et s'entraîna. C'était grissant. Certes, au début, Suzy chutait souvent, mais sa carapace solide résistait à tous les chocs. Le jour suivant, Suzy eut une idée. Si elle dévissait les roulettes, son skateboard se transformerait en une planche de surf, à la taille d'une tortue. Effectivement, Suzy joua avec les vagues et apprit à affronter le vent à toute allure sur leur crête. Au bout d'une semaine, Suzy voulut montrer ses exploits à Molly et à Rosa. Ses amis s'étonnèrent. Jamais auparavant, une tortue n'avait circulé sur terre ni en mer si rapidement. Elle la félicitère. Suzy s'exclama. À vous, maintenant. Essayez ma planche. « Jamais ! » s'écria Molly. « Rien qu'à te regarder. J'étais fatigué. Moi aussi, tu m'as donné mal au cœur. Nous ne nous percherons jamais sur ton engin. » Ce soir-là, justement, une catastrophe se produisit. Au centre de l'île Vanille se dressait la montagne rose. Avec le temps, on ne se souvenait plus que c'était un volcan. Or, à minuit, le volcan, endormi depuis des siècles, se réveilla. De la fumée, puis les flammes jaillirent du sommet. Enfin, la lave rouge et orangée, comme une langue de feu liquide, sortit du cratère et commença à s'écoupler. Les animaux lancèrent l'alerte et fuirent la lave qui risquait de les brûler. Suzy se redressa. Des singes, des rats, des chiens, des chèvres, des chevaux passaient précipitamment et, en la voyant, ils lui criaient de partir. Molly et Rosa ouvrirent les paupières et comprirent la situation. Trop tard, hélas ! La lave s'approchait et, à leur vitesse de tortue, elle ne lui échapperait jamais. Suzy sauta sur sa planche à roulettes et ordonna. « Montez ! Accrochez-vous à moi ! » Pour une fois, Molly et Rosa ne protestèrent pas, grimpèrent sur la planche et s'agrippèrent à leur amie. Avec souplesse et facilité, Suzy réussit à éviter la lave avec ses amis. Seulement, le danger n'était pas terminé. La lave entrait dans la mer et sa chaleur ébouillantait les vagues. Les fumées qui s'étaient élevées dans le ciel se mirent à retomber et faisaient tousser les tortues. L'air devenait irrespirable. Suzy n'hésita pas. Elle dévissa les roulettes et changea sa planche en surf. « Montez ! » dit-elle, à la limite du virage. Du rivage, pardon. « Mais l'eau va nous brûler ! » « Pas si vous restez sur la planche. Montez ! » Molly et Rosa obéirent et Suzy navigua entre les vagues. Elle s'éloigna de l'île, des fumées, des flots trop chauds. Elle avait sauvé ses deux amis. Molly et Rosa n'empêchèrent plus jamais Suzy de s'agiter. Au contraire, elle l'admirait pour son caractère. Finalement, qu'une tortue adore la vitesse pouvait être indispensable. Du coup, elles acceptèrent de dormir un peu moins et de jouer avec Suzy. Lorsque les hommes revinrent quelques mois plus tard, ils ouvrirent de grands yeux étonnés. Sur l'île Vanille, trois tortues lancées à toute vitesse rigolaient sur une planche à roulettes. Puis, un instant après, elles les doublèrent en surf hilar. Quand ils racontèrent cela aux autres hommes, personne, mais alors personne ne les cru. Au revoir. Au revoir. Au revoir.